L'Église de l'Église 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 en toi les vrais hommes, les vrais femmes de Dieu seront testés il y a une des méfus qui me disait mais mais les prophéties que nous avons ont juste envoyées mais je vois que Dieu m'utilise mais qu'est-ce que c'est pas avec mes deux enfants j'ai dit ma fille Dieu sait ce qu'il se passe avec mes deux enfants Dieu a dit qu'ils seront serviteurs de Dieu mais par vous ils vont c'est pas notre problème toi, sers Dieu fais ce que tu as fait, sers Dieu amen, moi des fois quand tu m'appelles, je te laisse je veux que tu t'apprennes quand tu es je veux que les enfants de Dieu apprennent que Dieu va te voir toi vivant tout le temps qu'elle soit de preuve qui est en toi vivant alléluia amen proverbe 24 ça j'aime ces proverbes 24 verset 10 c'est pourquoi mes bien-aimés j'ai vu des gens venus souvent du Congo ici depuis des années j'ai vu beaucoup de gens venus du Congo chrétiens ici moi, des proverbes c'est manifesté dans l'église je lui ai dit oh mais frère, moi je crois qu'il était chrétien mais ça c'est chrétien il ne faut pas des choses comme ça et quoi les choses se manifestent alléluia proverbe 24 verset 10 oh, je me dis j'ai le temps la montre est correcte amen Proverbe 24 verset 10 alléluia est-ce qu'on me regarde le papa loin il va, il va, il va, il va continuer je dis, après il va te déposer alléluia Proverbe 24 verset 10 alléluia si tu faiblis au jour de la détresse ta force n'est que détresse amen amen toi qui es en Jésus-Christ toi qui as dit que tu étais chrétien ou qui as prétendu que tu étais chrétien si pendant la détresse tu faiblis tu abandonnes tu fais comme demain ta force n'est que n'a été que détresse parce que dans la personne la Bible il trouve beaucoup plus de compréhension je lis dans le nom du Seigneur amen Proverbe 24 10 si tu perds courage au jour du péril ton courage est bien faible amen alléluia c'est alors que tu es dans le tout c'est alors qu'il faut être démontré courage alors que tu es dans le tout alors qu'il faut se battre alors qu'il y a dans le tout alors qu'il faut prier ça relâche alors qu'il y a dans le tout Jésus ceux qui viennent à la maison est en train de partager le petit juge verset 1 Jésus est là au moment où il parle qu'il faut toujours prier c'est relâché toi qui n'as pas pour écrire ton problème pourquoi tu relâches pourquoi tu t'es fatigué de prier pourquoi tu t'es fatigué de faire du bien pourquoi tu t'es fatigué alléluia la parole dit que tu t'es faible pendant la détresse ta force n'a qu'un détresse amen oh dans mon vie vous savez qu'il y a un soumis dans ces marques que je vais revenir sur ça quelques jours quelques jours quelques semaines les symptômes de la foi la force était le symptôme de la foi quelqu'un qui a la foi est fort il va dire j'ai la foi non celui qui a la foi il est faux il est courageux alléluia amen alors toi même tu peux te tester de foi dans ce qu'il y avait la foi si tu veux que c'est une déprétation va t'agir nous disons que c'est le bien au secours de monnaie crédibilité c'est du bon prix c'est le bien au secours c'est le bien au secours parce que quand tu as trouvé la vraie collection de la foi tu vois les résultats tu le vois amen nous sommes comme des gens qui commencent ils chantent des louanges et puis après les louanges ils tombent en dépression je connais quelque chose comme ça mais quand ils chantent des louanges ils me mettent en dépression alléluia amen amen non ça c'est la dernière version pendant les deux preuves ce qui est caché dans le coeur va vers la surface pourquoi allons dans Matthieu 15 verset 18 à 9 alléluia l'éternel est bon Matthieu 15 verset 18 à 20 alléluia je peux lire j'ai lu au nom du Seigneur Jésus Christ mais ce qui sort de la bouche vient du coeur car cela rend l'homme impur car de son coeur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer à convaincre l'adulté à vivre de la dignité à voler à prononcer les fausses et marier à tuer du mal des autres voilà ce qui rend l'homme impur amen c'est de l'abondance du coeur de la bouche est pas amen des fois dis Dieu merci pour les preuves tu croyais que tu es patient mais les preuves c'est vrai que tu es la personne le plus impatient qui se dit Seigneur merci j'ai compris que je dois avoir être patient pendant les preuves c'est qui en toi va sortir amen amen c'est qui en toi va sortir amen j'ai eu mes chats c'était caché wooo pendant le premier oh tout le monde va dire mais qu'est-ce qui se passe nous venez de choses c'est de l'abondance du coeur alléluia tu vois que Dieu peut c'était une chose qu'est-ce qu'il y a à nous pour t'aider à toi enfin de te dire oh oh je suis comme ça là le Seigneur aide-moi et il va t'aider alléluia parce que l'homme vous savez l'homme l'homme vous savez que les démons qui étaient chassés d'un homme là ont tué combien de combien de deux mille ports deux mille ports deux mille ports où les gens des démons qu'a dit Jésus ils ont été deux mille ports donc l'homme là en lui comme il est créé c'est la créative qui peut contenir aussi bien des grands biens aussi bien aussi des grands mâles enfouis en lui comment voyez-vous quelqu'un te sourire dans certaines troubles en Afrique tu le vois jardin le pays t'empoisonnant souriant comment tu peux quoi quelqu'un peut venir ou la femme de quelqu'un qui a vécu avec ses tons pendant des années que vous avez des enfants encore d'une grosse tribale ou quelque chose comme ça qui fait empoisonner le mari et puis il est en train de rire et puis il fait tout ce qu'une femme peut faire et il fait bien quand tu n'es pas nécessairement tu es tombé dans les panos Alléluia Amen le coeur d'un homme c'est un gouffre quand il n'est pas avec Dieu il est rempli tellement de choses Alléluia ah mais c'est pourquoi il suffit que les appareils se rétendent et puis tu vois ça s'envoie ou un président d'un pays qui paraissait calme tout ça quand on sait que maintenant il va quitter le pouvoir oh il change vous voyez mais les personnes la personne la plus une autre personne non non c'est pas une autre personne c'est la même personne sauf que les choses dans le coeur mais maintenant et le pouvoir de l'abandonner alors sa prénature sort c'est pas la bonne amitié ne soyez pas prêts quand tu connais une personne pendant deux mois six mois c'est pas ton ami il faut attendre deux ans minimum j'ai dit amen un ami c'est quoi vous tenez un coup de pied ah dis toi tu m'énerves là j'ai vu tu es parti un peu de là tu me dis oh mon frère comment et tu m'excuses pour rien tant qu'il n'y a pas un coup de brouille il a qui qu'il faut sur tout ce qu'il y a derrière watch attends on va voir ça après Alléluia Amen donc le brouille nous amène à nous couvrir à nous couvrir devant Dieu Alléluia et quand on nous se le couvre on va d'ailleurs pendant ce débat Amen j'ai dit moi par exemple à cause de l'épreuve vous avez quelque chose qui est arrivé et puis j'étais un bien qui est-ce là alors ma femme me dit mais c'est pas la peur du lendemain je dis oui peut-être c'est la peur du lendemain là parce que j'ai dit la peur du lendemain mais c'est posé par une élection des banques de sagesse mais là je ne sais pas je dois m'énerver pour les banques de sagesse qui a causé ça ou m'énerver mais c'est pas bon vous voyez un peu Amen des fois que tu te retrouves les deux ans tu voulais faire quelque chose la chose que tu avais vous venez pas là tu sens comme une panique arrivée Alléluia Amen alors s'il y avait beaucoup qu'il y avait du vieux parfum ça va sortir tu vas commencer à vous récupérer tu vas commencer à acheter le bouc émissaire et tout et tout et tout et tout et tout ça va sortir Alléluia Amen 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 à 151 je vais te montrer quand tu as découvert à ton coeur rapidement ce qu'il y a qu'est-ce que tu vas faire on va commencer à clôturer Amen Amen pas pour dire enseignement mais pour dire bonjour Alléluia Somme 51 verset 19 Amen Je lis la parole du Seigneur Les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un coeur brisé Oh Dieu tu n'es pas un coeur brisé et confie Amen Pourquoi je l'ai dit quand dans l'épreuve tu découvres que tu n'es pas ce que tu prétendais tu es un crédit tu es un vieux tu es un vieux tu es un vieux tu es un bon travail tu ne sais pas savoir si tu es un vieux ou pas c'est toi qui te donne aux gens tu es un vieux ou tu n'aimes ça et puis tu demandes à l'aide il n'y a personne tu ne vas chercher il n'y a personne et puis tu commences maintenant à envier quelqu'un me disait mais oh pourquoi elle, elle reçoit mon prince elle reçoit moi je ne reçoit pas il m'a fait attention l'ambile est pas loin peut-être elle avec qui tu comprends les secrets de la foi tu n'as pas compris les secrets de la foi Amen quand il te découvre les preuves qui tu es ne sois pas au revoir humilé toi Dieu batte et secourie batte et secourie batte et secourie qu'elle brûlée et contre quand on dit et quand Pierre a découvert que il a dit c'est bien au secours et d'autres l'incrédulité Alléluia Amen Amen on va terminer par là la on voit j'ai introduit un peu la prochaine chose la seconde la troisième la troisième raison pour laquelle on a les épreuves parce que l'épreuve est la chose qui produit la persévérance je n'ai jamais vu un chrétien dans persévérance quand on dit chrétien on doit assumer la persévérance la persévérance c'est vraiment la foi de tous les jours tout ce que tu vois tu vis normalement parce que tu crois au Dieu vivant tes yeux sont fixés sur le consommateur de la foi parce qu'il sait qu'il est ton rédacteur Alléluia Amen il n'y a pas d'épreuve il n'y a pas de persévérance il n'y a pas d'endurance Alléluia il n'y a pas de vie il n'y a pas d'épreuve Alléluia Amen